Les transitaires du fleuve Mano se regroupent en union. La Côte d'Ivoire accueille du 29 janvier au 2 février pour la première fois les assises des transitaires de l'union du fleuve Mano. L'initiative est du syndicat autonome des transitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre de cinq jours est de préparer les textes et statuts intérieurs de l'union des transitaires du fleuve Mano UTFM. Philippe Zabo et Doumbia Ayuba reviennent sur la clôture de ces assises à Abidjan. Ils sont venus de la Dine-Conakry, du Liberia et de la Sierra Leone dans l'espoir de construire avec leurs homologues transitaires ivoiriens un test juridique pour les transitaires du fleuve Mano. Ensemble, ils ont décidé de se donner la main pour construire leur destin dans cet espace économique du fleuve Mano, dotés d'un statut juridique pour défendre les intérêts des transitaires de l'espace. Ils veulent également développer une synergie afin de faire des échanges commerciaux entre tous les pays une réalité. Les premiers gestes sont faits, il y a maintenant à les soumettre à des entités juridiques puisque ça doit prendre une forme juridique, c'est quelque chose qui doit faire office de test conducteur pour nos activités futures. Et donc, à l'instant T, ces tests vont passer encore à un pressoir avant de devenir tests imposables. La contribution des autres pays membres augure un lendemain meilleur pour la nouvelle Union. Nous avons travaillé pendant quatre jours, ensemble, sur les textes juridiques, sur les statuts et les règlements intérieurs. Nous nous sommes d'accord sur la plupart des points. Nous nous sommes mis ensemble, c'est pour faciliter notre travail, nos échanges. Et c'est ce qui prime chez nous. Les échanges commerciaux entre les États membres ne sont pas encore à la dimension des attentes des transitaires qui comptent bien mener la lutte pour l'amélioration des conditions de travail des transitaires. Très heureux parce que vous savez que le commerce est une mamelle de l'économie. Et quand le commerce est densifié, quand il est dynamisé, ça contribue à renforcer les économies de nos pays respectifs. Vous avez les transitaires qui sont un maillon essentiel dans la fluidité de ce commerce-là. Nous souhaitons que les transitaires puissent vraiment contribuer à dynamiser le commerce intra-régional entre les quatre pays membres de l'Union du Fleur Mano et que leurs actions aussi contribuent à renforcer ce secteur important de l'économie-là. C'est vraiment ce à quoi on aspire aussi. C'est pour ça qu'on les soutient. La Côte d'Ivoire est la cheville ouvrière de cet ensemble et compte le rester. En tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire va engranger de nombreux dividendes à travers le développement des échanges entre les pays du fleuve.